... Cher député Meyer Habib, cher collègue administrateur du vice-président du Conseil de Paris, du Conseil de France, cher Chlochim, mesdames, messieurs, et cher donateur, parce qu'on entend les dons, donc il faut aussi remercier tous les donateurs qui viennent encourager toutes les actions qui mènent et qui portent le judaïsme. Je me souviens qu'il y a deux ou trois ans, j'avais ici fait un éder, celui, lors d'un de mes voyages à New York, d'aller sur le O.L. du Rabi. Je dois vous dire que cet été, j'ai pu enfin, après avoir passé un Rosh Hashanah ou deux, sans avoir réalisé mon éder, cet été, j'ai pu me rendre sur l'O.L. du Rabi, et c'était un véritable moment d'émotion de me retrouver dans un endroit où tant de pèlerins, de juifs du monde entier viennent pour prendre des brachotes avec conviction, pour venir avec l'envie de changer quelque chose dans leur vie et pour repartir encore plus fort des convictions et de défendre le judaïsme. Alors, je voulais vous le dire, non pas pour dire que j'ai réalisé un éder, mais pour vous dire combien chacune des actions qui sont menées par le mouvement Loubavitch sont des actions essentielles, que ce soit ici en France ou que ce soit partout dans le monde. Et c'est vrai que nous vivons dans une société où on entend parfois dire que les juifs sont inquiets. est-ce qu'il y a un moment ces derniers mois, ces dernières années ou ces dernières semaines où quand on a une certaine responsabilité dans la communauté, on n'entend pas que des juifs viennent nous poser la question qu'allons-nous devenir ? Nous sommes inquiets. Que faites-vous pour nous ? Etc. Etc. Mes chers amis, quand je viens ce soir au milieu de vous, est-ce qu'on peut se dire que nous sommes inquiets ? Est-ce qu'on a le droit d'être inquiets ? Est-ce qu'il y a un juif qui porte une kippa et qui respecte les valeurs du judaïne dans le monde qui a le droit d'être inquiet ? Vous nous donnez la force de continuer. Et ceux qui sont inquiets, bien sûr qu'on a une société qui est complètement troublée. Bien sûr qu'on vit dans un moment difficile. Bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme. Bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme religieuse. Mais quand on est attaché à ses racines, quand on est imprégné de judaïsme, quand on sait d'où on vient et où on va, on n'est inquiet nulle part dans le monde. On n'est inquiet nulle part dans le monde. Et il faut se le dire et se le répéter. Et quand vous voyez des juifs inquiets, il faut leur dire d'être un petit peu plus proche de nos valeurs. Et à ce moment-là, on est encore moins inquiet. Moi, je suis inquiet pour notre société. Je suis inquiet pour ceux qui sont en train de déformer les valeurs d'une société. Et nous, par contre, quand on se rassemble, quand on se réunit, quand on prend la parole, c'est pour donner encore plus de valeurs dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Quand vous allez dans les coins du monde où il n'y a pas de juifs, vous donnez de la lumière aux juifs et aux non-juifs. Et c'est ça la force du judaïsme. Et à aucun moment, à aucun moment, aucun juif, ni ici, ni en Israël, ni nulle part dans le monde, n'a pris un micro pour dire des paroles de haine envers quiconque. À chaque fois que nous prenons la parole, à chaque fois que nous nous tournons vers Dieu, à chaque fois que nous parlons au nom de Dieu, c'est pour dire qu'il faut aimer les autres, qu'il faut aimer les nôtres, et qu'il faut aimer ceux qui sont différents de nous. Voilà ce qu'est notre tradition, voilà ce qu'est notre force et voilà ce que vous faites et que vous continuez à faire. Et l'alliance et le travail qui doit être fait et qui continue à être fait et qui est fait parce que je vois ici un nombre important de présidents de communautés juives de Paris et de France, le travail qui est fait conjointement entre les communautés et le mouvement d'Oumaviche doit être porteur. Il faut que nous trouvions tous les moyens de travailler ensemble, nous ne sommes pas et nous ne devons jamais être dans une forme de concurrence, nous devons être en permanence dans une complémentarité. C'est à notre intelligence de continuer à trouver tous les moyens d'être complémentaires et jamais, jamais de nous affronter parce que plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin d'être solidaires les uns des autres parce que les défis qui sont face à nous nécessitent que toutes les forces du judaïsme se rassemblent et je voudrais remercier le Ravazimov, remercier tous les shluchim, remercier toutes celles et tous ceux qui oeuvrent pour que le judaïsme continue à s'ancrer, pour que le judaïsme devienne pour tous quelque chose de naturel. Je voudrais remercier mon ami Chaim Nissenbaum qui accompagne depuis tant d'années notre action et qui continuera, s'il le veut bien à mes côtés, à continuer à accompagner l'action qu'il mène avec le mouvement Loubavitch et aux côtés du Consistoire parce que effectivement c'est un conseiller précieux qui continuera à agir parce qu'avec nous et avec vous nous avons des défis pour l'avenir, les défis de l'antisémitisme bien sûr, les défis de l'antisionisme encore, mais les défis aussi de maintenir toutes nos libertés religieuses intactes pour toutes celles et ceux qui veulent rejoindre et se renforcer leur judaïsme nous trouvent, vous trouvent et nous trouvent ensemble pour continuer ce chemin. Continuons à travailler ensemble pour un peuple juif fier de ses valeurs, fier de ses racines et conscient de là où il va jamais inquiet de ne jamais rater une occasion de rester juif profondément.